Un célèbre explorateur a dit un jour, « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Non ! Sous-titrage Société Radio Il est perdu en toute sorte. Théo ! Il faut faire un garot. Elle m'a perdu, il est en train de nous. Il y a des blessés. Les choses savent que ça n'est arrivé. Mais où sont-ils ? Comment on peut faire ? Je suis là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je préfère vous le dire. Comme ça, ça m'est vite tout spoil. Parce que je déteste ça. Donc on est sur PS3. Le jeu est sorti en 2012. Et... Et bah voilà. C'est tout je crois. Ah oui, il faut que j'aille... Alors là, il faut que je me balance à gauche. Donc j'ai mis les sous-titres. Mais je sais pas si je vais les laisser en fait. Parce que... Bah je trouve qu'il y en a beaucoup trop... Enfin, il y en a beaucoup à l'écran d'un coup. Donc je sais pas si ça enlève un peu l'immersion dans les cinématiques. Pendant les cinématiques ou des trucs comme ça. Et vu que le jeu est en français. Peut-être que je les enlèverais. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah ouais d'accord. Faut que je le retire moi-même. Ok. Tout le monde fait ça. Moi quand j'ai une punaise dans un doigt. Bon évidemment je la retire. Mais... Quoi ? Comment ça c'est pas pareil ? Et donc on est parti pour une superbe aventure. Ce jeu est juste parfait. Alors faut savoir que je suis pas trop... C'est pas que je suis pas fan des Tomb Raider. C'est que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai joué à Tomb Raider 1 sur PC. Je crois que c'était sous 98 je crois. Et j'ai joué à quelques Tomb Raider sur console. Alors je vous mettrai... Ah ! Une torche. Je vous mettrai les pochettes des jeux dessus. Parce qu'en fait je me rappelle d'un jeu. Je crois que c'est Tomb Raider Légende. M'a tené ce cercle pour utiliser la torche. Bah non c'est carré mon gars. Ah oui c'est carré d'accord. C'est juste que la couleur un peu mauve, violet, rose là elle est pas bien faite. Ouais donc Tomb Raider Légende. Et il y en a un autre que j'avais fait mais que j'ai pas fini. D'ailleurs j'ai fini aucun des Tomb Raider pour vous dire. Mais j'appréciais vraiment bien. J'aime bien plutôt l'idée des Tomb Raider avec les... Un peu en puzzle game. Appuyez sur L2 pour examiner votre environnement. Alors ça c'est un truc... Ouais c'est un peu cheaté quand même. C'est pour vous dire qu'est-ce qu'on peut utiliser autour de nous tout ça. Donc pourquoi pas pour ceux qui ont du mal. Je pense qu'on l'utilisera de temps en temps évidemment si je bloque un peu. Mais on évitera de l'utiliser. Ça va faire boum là. Ah oui ça va faire boum normalement. Ah oui ça a bien fait boum. Donc du coup on est sur PS3 alors je sais que... D'accord. Je sais que la niveau qualité... Par exemple sur PC il est mille fois plus beau que ça. Sauf que... J'avais pas envie de l'acheter sur PC quand j'ai... Oh putain. Oh non pas ça. C'est horrible on pite eux. Allez casse toi toi les malades. Reviens reviens espèce de malade. Donc oui je disais... Je l'avais acheté d'abord sur PS3 et j'avais pas envie de l'acheter sur PC. Et encore moins sur PS4 vu qu'il est ressorti sur PS4 je crois. Donc voilà. Donc l'ambiance ça... Je sais pas si on peut dire qu'elle est glauque. Si elle est un petit peu glauque quand même. Si elle est glauque. Elle est complètement glauque même. Mais vous allez voir c'est trop cool. Je sais pas si vous avez tous fait le jeu. Si vous l'avez fait bah tant mieux. Comme ça... Enfin non tant pis pour vous surtout. Et si vous l'avez pas fait tant mieux. Comme ça on va revivre cette aventure ensemble. Vous allez voir ça va être parfait. Allez. Trouver une sortie. J'ai trouvé. Ah ouais je me rappelle de cet endroit. Alors attendez faut que je aille. Faut que j'aille là bas je crois. Alors je vais rallumer ma torche déjà. Allez vite. Attends c'est croix pour sprinter. Ouais c'est un peu... Des fois croix ça sprinte pas du tout donc... Tac. Donc là on va brûler ces trucs là. Voilà parce que ça je m'en rappelle. Et puis en même temps c'est pas très compliqué. Je m'en rappelais déjà. Enfin quand j'ai fait le jeu pour la première fois. J'avais trouvé ça super rapidement donc... C'est pas hyper compliqué non plus. Donc là je crois qu'il faut monter maintenant. Euh... Ouais il faut sauter là dessus donc. C'est pas un truc comme ça ? Ah si. Tac. Et maintenant je peux descendre de là. Et on va monter là-haut. Pour faire descendre ce qu'on vient de mettre dans cette caisse. Ah il faut mettre feu d'accord. Il y a quoi je mets du feu là ? Ah oui d'accord. Allez vas-y va. Eh ça va faire boum. Mais dans l'eau justement. Justement ça devrait pas s'éteindre directement. Eh ouais bonne idée. Ah oui de l'XP. Alors euh... Enfin je vous expliquerai ça au fur et à mesure mais... On va pouvoir améliorer euh... D'être équipement, nos aptitudes, tout ça je crois. Si je me trompe pas. Ah toi tu vas coucher. Ah bah à droite j'ai pas le choix. Oh là je crois que ça va être du T.E. là dans deux secondes. Je me rappelle de cette phase. Oh j'ai toujours voulu faire du toboggan sur une île abandonnée. Allez cours. Cours Lara cours. Tout s'effondre quoi. La meuf a pas de chance quoi. Allez allez allez. Un gros caillou. Oh non il est revenu ce gars là. Mais va t'en. Oh non j'ai... Pas appuyé sur le cul de T.E. Je suis mort. Je suis mort d'une violence. Ok on recourt. Cours. Il va être là le gars là. Allez allez va t'en, va t'en. Boum. Dans ta tronche. Non non mais cache toi toi t'es qui. Oh bah c'est lui qui est mort d'une violence assez forte. Allez cours les murs se rapprochent. C'est pas normal. Et le saut génialissime. D'accord. Non ma torche. Ah oui. Ah donc là j'appuie L1, R1, L1, L1, R1. Comme si je courais en fait. C'est comme si c'est moi qui marchais. Pendant même les phases de Q.T.E. Alors là je parle mais les prochaines fois j'essaierai de ne pas le faire. J'essaierai de ne pas parler en fait pendant toutes ces phases là un peu d'action. Pour que vous soyez vraiment dans le truc, dans l'ambiance. Non ! Franchement même sur PS3 c'est plutôt joli hein. Je trouve. Franchement moi j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt beau. Ah ouais non franchement c'est beau. C'est magnifique même. Euh... Bah d'accord. Bah je pars après. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils ? Ils ont dû avancer dans les terres. Bien joué et chercher les traces d'autres survivants. Ok. Donc là je viens de me rendre compte que... Alors je vous le dis tout de suite. Moi je prononce pas Tomb Raider. Moi j'ai toujours prononcé. C'est peut-être une erreur. Mais du coup maintenant je suis habitué. Depuis tout petit je fais ça. D'appeler ça Tomb Raider. Alors que c'est pas du tout Tomb. Mais voilà. Donc pendant le let's play. Je risque d'appeler ce jeu Tomb Raider. Alors que je sais que c'est Tomb Raider. Mais voilà. Je préfère vous le dire avant qu'on me le dise dans les commentaires. Eh mais tu prononces comme un con. Alors que non pas du tout. Assieds un peu. Allez. On avance. Regardez avec ces jolis effets de lumière. Donc ce Tomb Raider... C'est beau quand même. Ce Tomb Raider se rapproche plus d'un Uncharted par rapport aux anciens volets Tomb Raider. Mais franchement... C'est quand même plutôt cool. Et moi vu que je suis fan de la série d'Uncharted. Ça tombe plutôt bien. Allez vas-y saute. Ok. Il faut monter vite sur le train. Dépêche-toi quand même. Donc ça par exemple cette scène. Ça rappelle un peu une scène dans Uncharted 2. Avec le train. Au tout début du jeu par exemple. D'ailleurs. Parce que là on fait le let's play. Tomb Raider. Mais j'ai beaucoup hésité. Entre ce jeu. J'ai longtemps hésité. Franchement ça m'a... J'ai pris du temps à me décider. Entre ce jeu. Ou Uncharted 2. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Lequel faire en let's play. Parce que j'avais envie de retourner sur un peu sur du Uncharted. Finalement j'ai choisi ce jeu. Parce que les Uncharted. Sans déconner. J'ai dû les faire 5-6 fois chacun. Tellement j'adore ces jeux. Donc moi je me suis dit. Bah tu as fait qu'une seule fois Tomb Raider. Autant le faire en let's play. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Et donc voilà. Un sac à dos. Sam ! Ils ont dû passer par là. Sam ! Ross ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il faut que je les retrouve. Émetteur, récepteur. Ok. Ouah j'ai eu. Fou ! J'ai appuyé croire mais au dernier moment quoi. D'accord. Dans tous les cas je tombais. Lieux actuel. Forêt littoral. Ouais. Parce qu'en fait il y a plusieurs lieux. Par exemple ce lieu on pourrait y revenir après. Genre vers la fin du jeu. On peut y revenir si on veut. Donc je crois. Si j'appuie select. Peut-être qu'on va avoir une map. Voilà. Vous voyez il y a une map. Ça va. Je me suis pas trop attardé dessus. Quand j'ai fait le jeu pour la première fois. Et on va pas trop s'attarder. Là-dessus. Même pendant le let's play. Ça a l'air bouillé. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allez répondez. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer Je te fais confiance Et Ross aussi Ça va aller Allez, c'est le moment de faire une pause Faut se détendre D'accord, d'accord Eh Sam Merci Elle n'est pas toujours aussi sérieuse Vas-y, rattrape-le Non, non, mais c'est ta chance là Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam Moi aussi je finance le projet Nous jouons tous gros dans cette histoire Et on savait que ce ne serait pas une promenade C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est Pas vers l'Ouest Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est Tous les ouvrages de référence disent le contraire Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai J'en ai déjà parlé avec Ross Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman Ne comptez pas sur moi Pour jouer ma réputation sur une de vos lubies C'est moi seul qui dirige cette expédition Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience Deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient Alors occupez-vous plutôt de votre bateau Navire, Dr Whitman C'est un navire Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça Écoutez, faire cap vers l'Est nous mènera directement dans le triangle du dragon C'est là où nous devons aller Lara, ma petite caille Tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où Mais j'aime pas cet endroit Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland C'est pour moi Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes Les mythes sont souvent des déformations de la réalité Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon Ça ne donne pas envie Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener Ne me dites pas que vous êtes sérieux Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser C'est maintenant ou jamais Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide On va aller dans le triangle du dragon Comme bon vous semble Je peux pas rester là, rien faire Ok donc écoutez On va se quitter ici pour ce premier épisode Un peu court, il fait à peu près un peu plus de 20 minutes maintenant Mais on va se quitter ici, voilà un épisode un peu court Mais c'est le début du let's play, on y va tranquille Le prochain va peut-être toucher les 30 minutes ou peut-être 25 minutes Voilà Mais voilà, donc j'espère en tout cas que ce nouveau let's play va vous plaire Que vous allez le suivre et que vous allez le vivre avec moi Moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Que je sais pas du tout quand il va sortir Il sortira quand il sortira Donc voilà Donc à la prochaine tout le monde Ciao